Donc maintenant, B, il est dit que le pouvoir calorifique du charbon est de 33400 kJ par kg. Quelle masse de charbon doit-on brûler pour produire l'énergie équivalente à celle produite par la fission d'un kilogramme de Deutérian ? Donc on a déjà vu que l'énergie libérée par un kilogramme de Deutérian vaut cette quantité-là. D'accord ? Qui vaut 9,69 fois 10 à la puissance 10 kJ par kg. Eh bien, si on veut faire une comparaison, il suffit juste de diviser cette quantité par cette quantité-là. Donc on va faire 9,69 fois 10 à la puissance 10, qu'on va diviser par 33400. Bien sûr, vous voyez bien, vous avez remarqué que j'ai transformé ça en kJ avant de faire la comparaison. Donc je trouve à peu près 2,9,0,1,1,9,7. Donc, vous voyez bien que j'ai besoin d'à peu près, on a besoin d'à peu près 3 millions. De kilogramme du charbon. Pour produire une énergie équivalente à seulement 1 kilogramme du Deutérium. Donc, à peu près. On a besoin d'à peu près à 3 millions de kilogrammes du charbon. Donc vous voyez, c'est pour cette raison qu'on peut donner une raison d'utiliser l'énergie nucléaire. L'énergie dégagée par les processus nucléaires est beaucoup plus importante que celle dégagée par les processus chimiques ordinaires. Ici, 3 fois 10 à la puissance 6 fois plus. Cela explique l'utilisation de l'énergie nucléaire malgré tous les risques potentiels. Merci pour votre attention. Merci. Merci.